bonjour mesdames et messieurs et bienvenue en direct c'est congolaire télévision nous nous sommes les mercredi 26 janvier 2023 ce matin nous recevons messieurs c'est plus moi j'ai des hommes militaires délits de piste bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes et bonjour à congolaire tv et tous nos téléspectateurs vous allez bien oui ça s'annonce bien nous allons bien on a toute notre santé vous êtes également je rappelle le président de la ligue des jeunes de l'idps effectivement je trône là la ligue des jeunes et de la fédération du nord qui vous vous avez suivi le professeur ma tata pognon c'est ma et hier soir il était invité du journal afrique de france 24 où il est revenu sur plusieurs questions d'actualité selon les professeurs ma tata pognon les processus d'arrêtement et chaotique à la république démocratique du congo il n'est pas crédible il a parlé également donc on analyse la bourse et comment vous trouvez cela ses propos bon oui il est libre dans ses propos et puis à son constat on ne peut pas lui interdire de les déclarer c'est un constat surtout sur le processus d'enrôlement tout le monde essaie de critiquer évidemment qu'on peut apporter d'améliorer d'amélioration mais il a toujours tenu des propos qui lui rattrapent ma tata un jour il a tenu une conférence ici à gomme avec les jeunes moi j'estimais qu'il était une catastrophe au congo je lui avais dit ça parce que nous sommes conséquents nous sommes victimes du règne de ma tata pognon avec toute son équipe et donc sur le plan d'abord des modèles ma tata ne pourra jamais être un modèle il est mal entré dans l'histoire de la république démocratique du congo donc moi je pense que s'il y a un monument de ma tata dans un contré ou dans une ville à république démocratique du congo c'est avec l'état qu'a les nos affaires l'histoire de la république démocratique du congo ça sera un monument de honte on pourra même décréter une date où chaque jour fallait aller jeter des pierres sur ces monuments là donc il y a déjà qu'ils pouvaient avoir quand même du scrupule ils pouvaient se taire vous pouvez rester dans les silas parce que si on veut sortir toujours surtout des sorties médiatiques il faut d'abord vous auto évaluer évaluer votre votre passé c'est que les gens retiennent de votre passé avant quand même de critiquer les autres mais nous qui avons appris quand même de la démocratie nous disons que non bon c'est son droit mais quand même nous n'allons pas ce n'est pas que nous allons les blachir nous reténons tout ce qui est il a été dans les passé les conséquences tout d'abord ça c'est la première conséquence aujourd'hui ma tata pognon elle est seule au monde où on nous dit qu'il n'a pas de juridiction voyez et ça ne se fait pas c'est parce qu'ils ont placé déjà ils ont tué cette justice ils ont placé déjà qui ne méritent pas à leur place et pour se protéger et tout et donc si on veut revenir dans l'aspect de la justice on se dit que non c'est un monstre qui qui est le seul au monde qui n'a pas des juges naturels c'est inconcevable vous voyez les degrés même de la médiocrité dans lesquels nous il est revenu si la question de la force régionale et il a dit la force régionale n'est pas efficace la guerre dans l'est de la rdc est une agression rwandaise ça c'est lui bon personne n'ignore cet aspect des choses la guerre le président l'a dit mais aussi ma tata aujourd'hui il sort parce que les congolais doutaient de ce bloc la personne ne pouvait ne montrer pas à sa sympathie derrière nos forces armées dans leur groupe là et c'est le peuple congolais qui était en train de jeter des pierres sur ce groupe là disant que non c'est d'abord l'intérêt général à la question de l'intégrité territoriale il n'y aurait pas des opposants des autres de l'autre côté des gens qui gèrent on devait d'abord avoir une même idée on devait d'abord soutenir nos forces on devait condamner à sembler l'agression et voilà bon il revient à ça pour essayer encore de s'attirer cette sympathie de la population mais tout ce que nous sommes en train de connaître c'est la conséquence de la gestion de ce matin taponio parce que c'est le régime qui nous ont amené dans dada sous la préfecture des zones de kagame bon c'était le 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 jade kagame a voyait ils ont ils ont donné l'armée au rwanda et c'est le rwanda qui gérer aujourd'hui les congolais se lamentent comment il ya les rwandais qui occupent des postes stratégiques dans notre pays surtout dans le gouvernement dans l'armée dans les renseignements dans d'autres services qui sont tellement sa cible qu'on peut parler même de la dgm la dgda tout ça ça a été occupé par les rwandais et ce sont les matas taponio qui ont cautionné qui ont accepté évidemment c'est que et vais ne pas aller les vrais gérable c'était des figurines et à certains moments y avait la vraie pâte que c'était juste des marionnettes et les matas talons ce sont des marionnettes de l'oxédal dit bon groove les bons élèves matais ta거든요 passe m porte então veille voilée tout ce qu'il l'est une jeune août entré dans cette danse il suffit qu'on dise que non et l'EFMI a bien coté ça sonne bien l'EFMI a bien coté donc ma tata on ne veut pas l'évaluer concrètement ce qu'il est en train de faire vous voyez nous sommes restés dans cette naïveté là il suffit que quelqu'un articule très bien on le suit derrière sans savoir ce qu'il est ils nous ont plongé dans un chaos terrible aujourd'hui ce sont des noms qui ne pouvaient plus revenir à la politique si les Congolais vraiment étaient matures si les Congolais prenaient conscience de leur misère donc quand vous parlez de ce nom ah non c'est tout le monde qui pouvait vous haïr donc l'Etat qu'on comprend qu'encore il y a une faiblesse mentale en acceptant ces gens en les écoutant même donc il fallait dire que ce que ma tata a dit les Congolais pouvaient pouvaient dire qu'ils n'ont même pas ils n'ont même pas appris ça parce que ma tata n'a rien à nous dire évidemment quand il revient sur la question des forces régionales il est en train de revenir sur ce que tout le monde essaie de dire même le gouvernement constate ça parce qu'on sait voir qu'il y a une surséa une surséa c'est de la mission de cette force l'Etat qui jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas un sous-bassement pour justifier leur mission ici on voit que le gouvernement à certains moments il est en train de se résigner de la continuité même du mandat de l'EAC on a vu on a constaté au Combrat semble que la force régionale d'ailleurs dans la déclaration du gouverneur la dernière déclaration il prouve quand même que la force n'est pas en train de jouer le rôle qui lui avait été attribué c'est logique tout le monde le constate maintenant revient au gouvernement aussi qui a constaté qui déplore même cette faiblesse de donner une solution nous n'attendons rien de même de cette force nous pensons que nous avons une force pour nous qui va qui va recouvrir l'intégrité territoriale et qui va chasser l'ennemi du territoire c'est ça vous où en équipe vous de M. Gedeau avec l'affaire Dien 23 je vous pose la question parce que vous êtes au pouvoir au fait l'affaire Dien 23 ne concerne pas seulement l'IDPES ça concerne tout Congolais tout Congolais qui doit s'intéresser c'est pas tous les Congolais qui négocient mais oui tous les Congolais doivent s'intéresser de la question peu importe la particularité politique mais sinon l'affaire Dien 23 on sait d'assister à un théâtre qui met tout le monde en doute à un certain moment on dit qu'ils se sont retirés à un certain moment on nous dit qu'ils sont en train de se réforcer à l'autre moment on nous dira qu'ils sont en train de revenir des zones où ils étaient dans l'état passé qui sont en train encore de reprendre leurs forces nous disons que c'était prévisible parce que nous connaissons l'hypocrisie de nos voisins et que je l'avais dit d'ailleurs dans l'émission la dernière émission que non c'est pas facile parce que l'état ou le gouvernement s'obstine à sa position et donc nous devons nous attendre à une guerre parce que ce sont des gens qui sont bien armés et leur dire de quitter sa garantie ils ne le feront pas et donc il n'y aura que la force qui pourra être exercée sur ces gens-là pour dire qu'il faut quoi ? Non je pense qu'il n'y a que la guerre qui va qui va qui va qui va tracher qui va tracher je pense que ce n'est plus pour longtemps d'ailleurs s'il faut constater à ce moment ici où le mandat même de l'EAC était déjà touché déjà à sa fait et il n'y a pas aujourd'hui une rencontre disons dans le cadre dans le cadre régional ou sous-régional pour essayer de prolonger ce mandat on ne dit rien ça veut dire que cette voie qui était à court la voie pacifique donc on semble le mettre à côté et si on met cette voie à côté il n'y a que deux options donc nous entrons déjà dans l'option de la guerre de la contrainte pour chasser l'ennemi je pense qu'il n'y a pas qu'il n'y aura pas une autre voie une troisième voie non donc il faut vraiment parce qu'il y a un 23 tiers toujours au dialogue moi je pense que moi je pense que quand chacun reste dans ses extrêmes le gouvernement le système 23 tiers le dialogue qui reste là et le gouvernement aussi me croit dans cette demande même donc je pense que il n'y aura qu'une coalition que le Congo va l'emporter pour ne pas dire que le plus fort va l'emporter moi je pense que le Congo sur ce territoire comme il a raison la vérité a toujours été tellement efficace forte elle brise les massages donc la RDC l'emportera d'accord tout de suite là nous apprenons qu'il y a un ministre des affaires étrangères de Kenya qui dit ceci les Kenya ne prévoient pas retirer ses troupes tant que nous n'aurons pas trouvé une solution à la miable monsieur Alfred qui parle cela qu'on est loin de retirer les troupes kenyanes si le seul Congo tant que la solution n'est pas retrouvée bon je pense que c'est une agitation c'est une agitation parce que jusque là le temps que la mission a fait normalement on devait commencer à se dire quelle est la suite comment nous allons rester ici c'est sous quelle sur quelle sur quelle base légale par exemple vous voyez donc c'est une agitation on ne vient pas jouer les jeux de l'ennemi on est venu pour donner un coup de main un coup de pouce à la République démocratique du Congo et donc on ne voit pas une solution à la miable nous avons accepté qu'on trouve cette solution mais ils n'ont pas été à mesure c'est pas aujourd'hui que cette solution sera trouvée cette solution à la miable la nature de cette solution on voulait en savoir parce que on était dans les ceci les faits nous nous avons obtempéré nous avons accepté mais voilà que l'1-23 qui a sa carte c'est pas que le Kenya viendra pour jouer la carte de l'1-23 sur notre territoire donc s'ils ne veulent pas retirer ces troupes alors nous allons les obliger de se retirer s'ils ne veulent pas se retirer nous allons les obliger pour que nous fassent ces copains nous sommes souverains donc Charbonnier chef chez lui alors messieurs Gideon on va revenir sur la question du M23 parce que ça suscite trop de polémiques le M23 continue à renforcer en tout cas ses troupes partout dans le Niragongo Massissi et autour en dépit de l'annonce par l'EOAC des retraits de ces éléments qu'est-ce qui se prépare probable reprise des affrontements ou bien oui c'est une probable reprise des affrontements et ça ça se lit déjà parce que l'état qui donc c'est prévisible même l'état qui ne sont pas retirés l'état qui ils tiennent mort de qui c'est sûr un dialogue alors que le Congo ne fera pas ça qu'on le veut ou pas qu'on essaie de forcer la main je ne sais pas de qui que ce soit ça ne passera pas ça a déjà été annoncé d'ailleurs je l'ai toujours répété je me répète toujours que c'est déjà une loi dire que ils se retirent et aussi qu'ils continuent parce qu'ils peuvent obtenir quelque chose une garantie et leur garantissent qu'on puisse tomber dans les mêmes erreurs parce qu'ils ont gagné de cette bêtise que les prédécesseurs avaient commise alors ils ne l'obtiendront pas et donc là c'est la guerre il faut qu'ils qu'ils forcent qu'ils essaient de forcer et nous nous allons les forcer de quitter et donc nous devons mentalement nous préparer à cette guerre moi je pense que c'est l'option qui est prévisible pour aujourd'hui l'option de faire quoi avec quelles forces avec nos forces c'est l'FRDC avec nos forces nos forces on fait le travail des titans sur le terrain on ne peut pas oublier ça sinon gomme a tempéré depuis longtemps il faut c'est une petite évaluation parce que l'ennemi était bien bien armé était bien soutenu bien nourri il était déterminé mais voilà on a barré la route ça veut dire que alors que là on était entré on n'avait pas encore lasser les hostilités nous on était dans les défassifs vous voyez si nous attendons lasser les offassifs voilà vous attendez ce que ça va donner moi je pense que on est déjà bien préparé franchement si au moins non non ceux qui sont venus comme partenaires ne puissent pas se pâcher du côté de l'ennemi parce que c'est louche c'est le comportement que nous sommes en train d'observer de ces partenaires alors en tout cas il faut préciser que les gens qui nous suivent que nous sommes en direct sur le Congolac Télévisions alors j'ai dit on prépare déjà la sortie de l'union sacrée l'union sacrée ce sont les mêmes personnes quel avenir pour cette coalition même personne ça signifie quoi ça signifie que les mêmes personnes qui ont travaillé dans la région passée qui sont toujours autour du président Tshisekedi bon le problème ce ne sont pas les individus le problème c'est la vision et la vision du chef vous voyez on ne peut pas écarter les autres et venir adhérer à une vision l'important c'est la césarité dans cette vision si l'IDPS avec le président Tshisekedi avait déjà une vision mais aussi je passe dans une plateforme où il y aura un programme un programme commun un programme de gouvernement mais ce programme qui est orienté et qui s'adapte aussi à la vision du président de la république quel est le problème il est le chef il faut qu'il soit fort pour essayer de conduire la troupe sinon on dit toujours qu'il n'y a pas toujours de mauvaise troupe donc c'est un problème du chef à l'époque l'igno sacré nous sommes dans l'igno sacré et tous les œuvres qui sont en train d'être réalisées aussi ici n'étaient pas réalisées par ces mêmes personnes mais aujourd'hui ce sont les mêmes personnes qui sont en train de les réaliser donc il faut voir la différence déjà dans le chef c'est celui qui pilote c'est celui qui tient la quête de la Poëlle on ne peut pas avoir peur de ça c'est beau capitaine on est rassuré qu'il va nous amener à beau port sauf que derrière là il est en train de conduire il y a toutes les personnes les ivrognes il y a les chavriers il y a les fous il y a tout le monde mais quand même il sait les amener à la destination c'est ce qui est important on n'a pas peur de ça parce qu'il fallait disons renforcer les organes de contrôle c'est ce qui est aussi capital c'est parce qu'il n'y avait pas de sanctions il n'y a jamais eu de mauvaise personne s'il y avait des sanctions depuis longtemps alors ces gens là devaient se conformer mais comme c'était un régime où on ne prenait pas les sanctions la culture des sanctions c'était normal que les gens puissent se mécomporter divaguer mais aujourd'hui quand même on sent que quelque chose est en train de venir bien que c'est trop lent avec l'IGF la cour des comptes il y a aussi le PLC je ne sais pas mais aussi le parlement qui doit être efficace donc toutes ces agences là qui sont liées à la présidence si si c'est efficace alors moi je pense qu'il n'y aura pas personne qui va passer à côté il y a des gardes fous je pense à cela moi je je donne une bonne chance à ce regroupement à ce regroupement nous pensons qu'il va nous faire sortir un nouveau Congo c'est-à-dire que tu sais qui est dit évidemment contester aujourd'hui j'ai des ordres contester oui parce qu'il n'y a pas il n'y a pas toujours une unanimité dans un pays démocratique contesté par les opposants c'est normal c'est normal vous imaginez les gens qui étaient en train de se faire des millions les gens qui étaient en train de piller le pays du coup on vous dit vous arrêtez ils vivaient de ça de ce pillage mais qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont contester et aujourd'hui vous passez à la ville là à Bireré nous sommes à Goma ici vous dites non on détruit tous ces bordels les femmes libres ils vont vous contester ils vivent de ça mais alors que c'est pas moral quand même vous voyez donc c'est logique que dans un pays démocratique il y a toujours au privilège ces dévois on ne peut pas accepter qu'il y a un sens unique non d'accord merci Jodeo nous sommes à la fin de cette émission vous allez regarder ma caméra comment l'accoutumé et puis vous allez lancer un message dans nos forces armées de la RDC oui il n'y a pas grand chose il est déjà prévisible la guerre je pense que nos FARDC doivent être tellement fortes tellement préparées nous la population nous devons être préparées à ça pour donner le paix que nous pouvons donner à nos FARDC parce que des fois nous avons toujours connu les problèmes de filtration et les ennemis vivent parmi nous pour aider nos FARDC alors nous devons voir les voisins nous devons nous contrôler entre nous et nos FARDC nous devons ils doivent déjà cultiver cette attitude de collaboration entre la population et eux-mêmes donc nous les encourageons nous les soutenons dans ce 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 Merci beaucoup Jodeo nous sommes à la fin de cette émission merci d'avoir été là Merci aussi